bonjour à tous et bienvenue sur espérance tv en partenariat avec l'institut de la voix de l'espérance nous sommes le sabbat 2 mai 2020 jour 37 des 100 jours de prières qui dans le monde entier offre au peuple de dieu de pouvoir s'incliner à ses pieds je vous salue fraternellement en ce jour spécial qui nous donne l'immense privilège de louer dieu et de dire haut et fort qu'il est notre créateur le thème de cette semaine est le suivant des anges tout autour preuve que nous ne sommes pas seuls le titre de la méditation d'aujourd'hui la foi éprouvée et je vous invite à prendre avec moi le texte qui sous tend cette réflexion et qui se trouve dans jérémie 32 verset 27 jérémie 32 verset 27 dit ceci voici je suis l'éternel le dieu de toute chère y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part vous savez j'aime beaucoup les histoires de la bible car elle donne du sens à la vie spirituelle je vous encourage donc à lire tout le chapitre autour de ce verset afin de remettre les choses dans leur contexte biblique car c'est ainsi que l'éternel s'adresse à nous et nous révèle les choses essentielles pour notre vie nous sommes au temps de cédésias dernier roi de judas celui ci s'est détourné de dieu n'écoutent pas le prophète jérémie qui est venu l'avertir et cédésias fait les pires atrocités entraînant le peuple dans cette mauvaise direction à ce moment de l'histoire biblique dieu arrête tout et livre les le pays d'israël entre les mains des chaldéens et de nebuchadnezzar roi de babylone à cause de la dureté de leur coeur et le peuple se retrouve en captivité on trouve cette histoire dans le dernier chapitre des chroniques plus exactement dans deux chroniques 36 verset 11 à 19 c'est un moment crucial dans l'histoire d'israël et un moment déterminant pour son avenir si nous revenons chapitre 32 de jérémie nous pouvons nous raccrocher aux promesses suivantes au verset 18 il rappelle qu'il est un dieu rempli de bonté qui fait miséricorde jusqu'à mille générations et au verset 38 car malgré la du côté de leur coeur il rassure il dit je les ramènerai dans ce lieu et ils seront mon peuple et je serai leur dieu nous vivons certainement un moment déterminant dans l'histoire de l'humanité sans nul doute rien ne sera pareil après le coville dieu déclare voici je suis l'éternel le dieu de cher y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part oui chers amis le dieu que nous servons nous aime d'un amour incommensurable il guérit et régénère alors qu'au vide ou pas dieu saura mettre fin en temps voulu à ce que nous vivons actuellement oui chers amis la bible parle d'elle même et donne des réponses à nos inquiétudes ne promenez pas des regards inquiets dit le seigneur oui dans la tempête et les ravages les anges de dieu campent autour de ceux qui le craignent en ce moment notre foi est éprouvée et nous ne demandons quand tout cela prendra-t-il fin dans le livre vous recevrez une puissance page 260 nous lisons ceci dieu test jusqu'au bout la foi et le courage de ceux à qui il a confié la responsabilité de son oeuvre les apparences sont souvent trompeuse notre foi défaille parfois malgré ses promesses réitérées ainsi dit le seigneur devrait être pour nous une affirmation fiable indépendamment des raisonnements et des impôts impossibilités apparentes je vous invite à réfléchir aux questions suivantes puisque nous savons que de plus grandes épreuves et de plus grands tests nous attendent à l'avenir comment pouvons-nous développer une foi inébranlable qui résistera même à l'épreuve du feu considérer l'histoire des trois amis de daniel qui ont fait face à la fournaise ardente je vous invite donc à lire daniel 3 selon vous qu'est ce qui les a préparés à tenir bon en ce jour difficile nous avons des raisons de nous réjouir pendant cette période où tant de gens doivent rester chez eux car des rapports arrive sur la façon dont dieu ouvre des opportunités étonnantes pour l'évangélisation en ligne et et pour d'autres actions encore par exemple l'évangéliste robert costa a conduit des séries de réunions d'évangélisation en ligne et lors de cette réunion 245 mille personnes ont participé un autre évangéliste john bradshaw vient de commencer des réunions auxquelles des dizaines de milliers de personnes participent en ligne nous louons également les initiatives locales qui se font en ligne et elles sont nombreuses en commençant par exemple par le département de la famille avec le pasteur millard via zoom et aussi les initiatives encourageants via youtube d'enfants et de jeunes de nos églises ici en martinique comme à l'église de maranatha ou ailleurs chers amis je vous soumets les sujets qui sont les sujets à de prière pour aujourd'hui nous prierons prions pour les professionnels de santé qui sont en première ligne et qui continuent à lutter contre cette épidémie prions pour leur sécurité sanitaire pendant le covid 19 prions pour que les décideurs politiques aient la sagesse de prendre les bonnes décisions pour la santé de tous tandis que nous sommes sur le point d'amorcer le déconfinement dans notre pays prions pour une approche équilibrée qui prenne en compte la sécurité sanitaire des citoyens ainsi que l'économie prions pour les nombreuses organisations et les petites entreprises qui souffrent financièrement des fermetures prions pour que des moyens de soutenir les petites entreprises soient trouvées afin qu'elles ne soient pas obligées de fermer définitivement prions pour les femmes et les enfants qui sont dans des situations dangereuses et qui ont besoin de protection prions pour des pour que des moyens d'atteindre personne des personnes vulnérables et faibles nous soient données dans notre communauté prions pour et enfin prions pour ceux qui travaillent dans les banques les épiceries les stations services et les autres entreprises de services qui sont essentielles prions pour que les personnes qui travaillent soient protégées contre le coronavirus alors qu'ils occupent qu'ils s'occupent de ceux qui viennent dans des services je vous invite donc à incliner la tête notre dieu notre père nous voulons te dire merci pour cette journée de sabbat que tu nous donnes nous voulons te dire merci du moment que tu me permets de partager et que tu nous permets de tu nous révèles ta parole seigneur nous voulons te confier tous les sujets de prière que nous avons énoncé et nous te demandons humblement d'intervenir près de ceux qui sont dans la souffrance nous te confions nos vies et nous te prions de nous bénir au nom de ton fils jésus et pour ta gloire amène chers amis je vous dis à très bientôt on 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 Sous-titrage FR ?